Oui, Manchester est une ville où la musique vibre et rien que pour ça, elle mérite une visite. J'ai demandé à Monsieur Vinyl, musicologue bien connu de DirectFM, de nous parler de Manchester et de ses groupes Tentez l'oreille, ils parlent vite. Manchester et ses environs ont une scène musicale impressionnante avec de grands groupes qui ont fait leur première scène dans cette capitale musicale. Pour vous Manchester et son univers musical, ça représente quoi ? C'est la plaque tournante de la musique britannique et surtout internationale. C'est le lieu où beaucoup de groupes sont nés avant de connaître une grande et belle carrière. Pour moi, avant tout, c'est la ville qui a vu naître les Chemical Brothers, à qui on doit des albums comme Surrender, Come With Us. C'est aussi la ville de Texas et New Order également, mais aussi de Mick Hucknall, le leader du groupe Simply Red. Et pour les plus anciens qui nous écoutent, Manchester, c'est aussi la ville du groupe Herman Hermit, dont tout le monde a entendu un jour le morceau No Milk Today. Et pour les plus jeunes, demandez à vos parents, ils doivent certainement connaître. Et puis, il y a des groupes un peu plus récents quand même. Oui, tout à fait. Et je vous conseille fortement d'ailleurs le groupe Pal Waves, qui est originaire de Manchester. Ce sont deux filles, deux gars qui ont publié en 2022 un excellent album qui sonne Unwanted sur le label indépendant Dirty Hit. Demandez-les chez votre disquaire indépendant. Il existe notamment une édition vinyle avec une face holographique, que j'ai dans la collection d'ailleurs. Et je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Il ne faut pas oublier comme Oasis. Oui, Oasis, tout à fait. Et il y a aussi, on a tendance souvent à oublier et de confondre, les Beatles, ils viennent de la ville voisine. C'est Liverpool. Oasis d'un côté, à Manchester, et les Beatles à Liverpool. Et puis, les Rolling Stones, eux, ils sont originaires de Londres. C'est vrai que la musique pop, franchement, elle sonne très british quand même. C'est une pop mondiale. Oui, tout à fait. Ça sonne british. C'est une ville, en fait, qui est précieuse. Et tout comme beaucoup de villes en Angleterre, d'ailleurs. C'est l'Angleterre en tant que telle. Ça vient de là. En Angleterre, il y a énormément de groupes qui ont une puissance de feu, une création incroyable. Et il ne faut pas oublier que l'Angleterre est un pays où la musique est une véritable institution. La culture musicale anglaise, c'est immense. Et tout ce qui provient d'Angleterre est à surveiller de près. Manchester, en plus, c'est ce qui est intéressant. C'est une ville où il y a au moins une trentaine de salles, des petites salles, des grandes salles, où même si on n'est pas signé, même si on n'a jamais vraiment chanté, on a toujours une petite place. Oui, tout à fait. C'est gigantesque. Et puis, cette année, il y a des groupes qui vont se produire. Des artistes comme les Guns N'Roses. Au haut de Ritz, il y a aussi Avril Lavigne au Castlefield Bowl. Ou encore, yes, au Bridgewater Hall. Mais c'est surtout une nouvelle salle de concert qui va ouvrir en avril 2024. C'est une très, très grande salle. Une arène s'appelle la Coop Live qui accueillera cette année l'Iham Gallagher d'Oasis. On en parlait à l'occasion des 30 ans de Definitely Maybe d'Oasis. Mais aussi les Eagles ou encore les Killers. Il n'y a que du lourd. C'est impressionnant. Franchement, tout ça à Manchester. Oui, et c'est surtout beaucoup de disquaires aussi indépendants. Chez qui diguaient à Manchester dans les bacs à la recherche du prochain vinyle à faire tourner sur sa platine. C'est difficile de tous les citer. Il y en a beaucoup. Mais dans le loup, il y a notamment Vinyl Resting Place situé à Church Street ou encore Vinyl Exchange. Sur Oldham Street. En 2018, Manchester a été nommé capitale du rock and indie. Pour les amateurs de découverte, cette ville est précieuse. Oui, oui, oui. C'est nommé capitale du rock and indie. C'est pour les amateurs de découverte. Et en même temps, il y a possibilité de visiter cette ville. City Guide propose une visite à pied sur le thème de la musique. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune chance de croiser la rue photographiée pour la pochette de What the Story Morning Glowy de Oasis. Puisque cette rue qu'on voit sur la pochette du disque et du vinyle, elle se trouve dans le quartier de Soho à Londres. Encore une fois, à Londres. Mais ce n'est pas Manchester. En revanche, lors de cette visite à pied, vous pourrez visiter le Salford Lads Club. Cet endroit, c'est the place to be pour tous fans des Smiths. Puisque c'est devant ce bâtiment qu'a posé le groupe pour l'album The Queen is Dead. Mythique cet album-là. Astuce, si vous avez un exemplaire de cet album en vinyle, vous regardez à l'intérieur. Il y a une sous-pochette sur laquelle vous verrez cette fameuse façade. Monsieur Vinyle, quelle pêche, quel dynamisme. Si on veut en savoir plus, parce que vous avez une culture incroyable, vous êtes l'encyclopédie. Vraiment, la musique en général, vous avez un site internet. Ah bah c'est sur Youtube, Monsieur Vinyle, tout attaché, sans eux à la fin. Parce que vinyle, ça vient des Anglais. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada